bienvenue mes chers pour ce 42e rendez vous de l'année 2024 nous en sommes à notre 42e semaine ce lundi 14 octobre et vous me voyez dans la pénombre parce que j'ai privilégié ce décor à l'arrière ce coucher de sommeil qui arrive pour vous dire simplement que oui je suis bien arrivé je suis arrivé il y a quelques petits jours et j'ai l'impression d'être déjà là depuis depuis tellement d'années que les choses se font les unes après les autres je suis en train de vous parler dans mon petit nid aux avirons au dessus c'est dans l'ouest de l'île de la réunion au dessus des temps salés s'il y en a qui connaissent un petit peu en dessous de saint leu au dessus de saint pierre c'est là que j'ai élu domicile et c'est d'ici que je vais continuer à vous parler chaque semaine alors évidemment que c'était un peu dur d'imaginer faire un rendez vous aujourd'hui avec tout le travail qu'il y a de mise en place mais j'ai quand même envie de vous saluer j'ai quand même envie de vous rappeler que le 17 nous arrivons à la 10e pleine lune de l'année et que c'est une pleine lune dans l'axe bélier balance importante pour nos positionnements j'ai aussi envie de vous dire que entre le 12 et le 17 octobre il y a le passage à notre proximité de la terre d'une comète qui a un nom chinois dont je me rappelle plus mais en tout cas elle on l'appelle la météorite atlas c'est une météorite qui est en train de traverser notre ciel très très près de la terre et j'ai écouté pas mal d'informations au sujet de ces énergies qui nous disent que vraiment ces météorites symboliquement c'est vraiment l'idée qu'elles arrivent pour envoyer impulser de l'énergie de transformation donc si vous vous sentez en ce moment et évidemment que moi j'en témoigne dans tous les sens du terme dans un renouveau dans un changement total de vie avec beaucoup de choses qui vous bousculent des choses difficiles à intégrer peut-être laisser faire l'univers c'est ça la bonne nouvelle c'est que l'univers travaille pour nous pour peu que nous arrêtions d'être en lutte avec ce qui est que nous essayons simplement de suivre le courant que nous ne connaissons pas mais nous ne craignons rien si nous avons confiance et c'est ce que nous dit vraiment ce passage nous sommes dans une nouvelle énergie aussi plutonienne c'est important parce que pluton qui est en rétrogradation qui avait fait son retour en capricorne a arrêté de rétrograder donc reprend sa marche directe et passe ce 29 degrés du capricorne jusqu'à jusqu'au 19 novembre de mes mois ce qui veut dire que là c'est vraiment table rase du passé table rase des énergies d'avant table rase des autorités qui n'ont plus lieu d'être voilà ce qu'elle nous dit alors la dixième gardienne vous le savez c'est la tisseuse c'est la créative Isolde associé à Udurs nous allons bientôt je vous ferai un tirage évidemment de pleine lune car je serai installé et peut-être que mon petit lieu sera sera moins approximatif que ce que je vous montre aujourd'hui je voulais juste vous montrer ma tête réjouie et c'est pas ligné derrière moi alors qu'est ce qu'elle nous dit eh bien déjà n'oublions pas que nous sommes dans cette 22e anacar vous savez comme je tiens ce chiffre 22 22 au chaud le sage au chaud c'était son chiffre aussi dit que c'est le chiffre de la connaissance et nous sommes dans notre carte blanche si vous avez suivi voilà je peux vous la montrer elle est toute blanche si vous avez suivi la lecture du chemin de vie collectif je rappelle que si vous avez votre jeu rien ne vous empêche de faire vos tirages et tout à coup ces cartes là vont devenir le message collectif et vos cartes personnelles ce qui correspond à la coupe moi moi dans le monde et bien ici de manière collective nous étions retourner à cet arbre d'entreprendre mais en résolution et qui nous disait si tu as suivi ton intuition tu es capable de trouver ta tribu et surtout ne te révolte pas en vain active un nom qui dit oui à mille autres possibles et la carte qui est arrivée ici c'était la carte blanche donc autant dire que ce nom c'était vraiment un nom à l'ancien et oui à mes forces nouvelles alors moi j'avais évidemment envie d'y associer mon petit logo mon petit symbole que j'adore mais cette carte blanche vous pouvez la laisser blanche car en solution après tout une carte blanche c'est un champ de toute possibilité de toute réalisation mais si vous voulez la remplir c'est la deuxième semaine je vous en avais déjà parlé si vous voulez la remplir ça peut être intéressant de trouver un mot en cinq lettres qui va traduire votre lien avec ce que j'appelle pour les enfants le super héros en tout cas un archétype qui vous rend fort auquel vous vous reliez si vous aimez les animaux ben il pourrait s'appeler à n i m o ça fait cinq lettres animaux si vous aimez la forêt la nature les végétaux il pourrait s'appeler sylv etc et essayez de trouver dans ce travail à quoi il correspond dans votre situation actuelle cet archétype qu'est ce qu'il vous montre quand tout à coup il sort en première carte quand il sort en deuxième carte et bien il vous montre vraiment votre force et votre atout quand il sort en troisième quatre il vous met en garde comme si vous aviez oublié de vous relier à cet archétype et quand il sort en solution c'est évidemment l'invitation majeure pour aller dans cette direction donc moi si je tire je ne sais pas encore comment je vais l'appeler je vous le dirai certainement la semaine prochaine puisque nous aurons une autre carte mais en attendant essayez de penser à cette solution dans votre arbre d'entreprendre qui vous permet vraiment de commencer un nouveau chemin n'ayons pas peur de commencer des nouveaux chemins nous ne craignons rien évidemment que il est hors de question ici de se mettre en danger ou d'imaginer des choses qui sont de l'ordre de l'infaisable c'est pas du tout je ne vais pas venir dans ces étoiles je ne vais pas me mettre à nager dans l'eau quand il y a des requins annoncés aux brisants comme c'était le cas la semaine dernière non mais tout est relatif et je vais quand même tous les jours nager dans cet océan indien tous les jours poser mes pas sur ces plages et tous les jours essayer de d'honorer cet univers nouveau qui m'accueille alors la phrase de la semaine ne dénigre pas les arts des autres vous voyez comme nous sommes dans une semaine encore qui nous invite vraiment à redévelopper notre créativité ce n'est pas la peine de se construire sur du dénigrement de l'autre utilisez vos atouts et vos talents pour au contraire embellir la globalité du paysage c'est à dire que vraiment si nous pouvons voir la beauté dans chaque autre voir la beauté dans chaque art et bien à ce moment là nous pouvons avancer de concert voilà ce que je voulais vous dire je crois il me semble je vais vérifier que j'ai mis en ligne le lien entre le yikin et puis cette anacate cette carte blanche elle s'appelait mabier elle s'appelait mabier parce qu'elle était reliée à la mabier vous voyez elle ressemble à ça dans le jeu du yikin et notre carte blanche alors je vous en ai parlé rapidement du mythe de la de la mabier c'est une vieille légende on l'appelle ça un yukai un esprit surnaturel au japon qui empêche les épidémies si une maladie se propage montrer une image de moi à ceux qui tombent malades et ils seront guéris est-ce que c'est pas une image magnifique c'était au moment du covid que j'ai dessiné ce cet amabier redevenu populaire pendant la période covid c'est à dire vers 2020 l'image de cette sirène au bec d'oiseau aux cheveux longs le corps couvert d'écailles à trois pattes s'est répandue parmi le monde des artistes jusqu'en france un album réuni plus de 3000 interprétations est visible sur le site de l'artiste christine magne sous le nom la légende de l'âme habillée pour guérir voilà ce qui est écrit dans votre agenda à la dernière page puisque normalement la carte blanche correspond à la dernière carte au cycle oh mon âme habillée tu parles la langue de mon âme voie de liberté et si encore une fois vous choisissez votre super héros votre archétype faites lui donc une petite poésie en cinq sept et cinq syllabes pour l'accompagner pourquoi pas après lui avoir donné ce nom en cinq lettres pour aujourd'hui je vous ai tout dit mais je vous donne rendez-vous jeudi et nous ferons le tirage de la pleine lune d'octobre portez-vous bien je vous embrasse merci Sous-titrage ST' 501